Ce que j'appelle loi, ce n'est pas un changement de constitution, c'est un changement de système. Le système. Ce système, ce n'est pas seulement la constitution, c'est un ensemble. Et la constitution n'est qu'une logique dans le système. Je vais m'expliquer. Lorsqu'au Congo, l'opposition veut organiser les chines, qu'on les fout en prison, croyez-vous que même si on change de constitution, la situation sera réglée ? Non. Lorsqu'on ne trie pas tout le recensement, croyez-vous que si on maintient la même constitution, même si ce n'est pas candidat, que c'est son fils qui est candidat, ou il a YSA, ou M. Jouba, je ne sais pas qui d'autre, qui gagnera sans doute, puisqu'ils ont déjà tout verrouillé. Pensez-vous que les choses vont avancer ? Non. Et aujourd'hui, malheureusement, ceux qui sont au PCT et ceux qui sont de l'opposition, en grande partie, défendent le même système. C'est le système de haute-toi que je lui mette. On veut la place de Sassou, on ne veut pas le bonheur de Congo. Moi, ce que je veux, ce n'est ni l'opposition ni Sassou, je veux le bonheur de Congo. Au Congo, on a expulsé nos frères de là en face, on a expulsé 130 000 parents d'en face, en moins de deux mois. Pour quelles raisons ? Alors, est-ce qu'ils étaient en situation irrégulière ? Il y a des bandits dans le lot et des gens en situation irrégulière. On ne confond jamais un bandit, un délinquant avec quelqu'un. Quelqu'un qui est en situation irrégulière n'est pas un bandit. C'est un délinquant parce qu'il a combien de délits ? Parce qu'il est en situation irrégulière. Mais combien de Congolais ont des pièces d'identité ? Commençons déjà par établir des pièces d'identité à tous les Congolais avant de reclamer les titres de séjour aux étrangers. C'est une bêtise. Nous sommes moins de 5 millions d'habitants au Congo. Les autres, ils sont plus de 30 millions. Rien qu'à Kissassa, ils sont 13 millions. Si nous voulons devenir demain un pays émergent, comme je l'entends dire, le marché d'en face, ce n'est pas le premier marché économique à attaquer. Si nous allons dans la Cémac, ce n'est pas pour créer une zone de libre-échange. Vous faites des visages entre des gens qui parlent la même langue. Mais lorsqu'on travaille Kissassa, on travaille ce qu'il s'envoie, on arrive à Brazzaville, on parle Lingala. C'est quoi cette bêtise ? On va prêter ces mots sur le Nzobie. Comment ça va se faire dans la pratique ? Parce qu'il ne faut pas aussi sortir des idées. Bon, en fait... Alors, je pense que tu vas venir derrière la tête. Très bien, le Nzobie. Le Nzobie, oui, on fait comment ? On met le Nzobie, on met le Myanda, le Kwidou, on met le Moukomo, on met le Mouabalé, on fait comment ? Et puis après... Et puis on met tout ça, et puis voilà. Bon, écoutez, et après on s'enchaîne ça comment ? On bouffe le président lorsqu'il ne respecte pas les fétiches. Il faut que l'intellectuel prenne deux pas sur le politicien. Parce que je vous rappelle que le professeur Mouboudou est aussi député du PCT. Parfois, il y a des facilités à parler en tant que politique. Il faudrait que la prochaine fois qu'il se présente en tant que député du PCT, et non pas en tant que juriste. Mais là, il est député en tant que juriste. Il faut qu'en tant que juriste et constitutionnel. Parfois, à mon avis, il a plus raisonné en tant que député du PCT et conseiller de M. Bouillon. Ce qui est sûr et qu'on peut aujourd'hui observer, c'est l'absence d'engouement du peuple vis-à-vis de l'opposition. Vous savez, quelqu'un disait « Une opposition faible est pire qu'un mauvais régime. » Le problème du Congo, aujourd'hui, c'est l'absence d'une véritable opposition. Une opposition courageuse qui va au combat, au combat d'hier. Le problème au Congo, mon cher ami, c'est pour ça que je parle de changement de système. On lie le recensement administratif à la situation politique. Lorsque vous êtes un père, que vous voulez compter vos enfants, vous ne les comptez pas en fonction de vos intérêts. Vous comptez parce que vous avez 5 ou 10 enfants. Vous ne les comptez. Vous savez, ce que Youlou a fait, déjà en 59, il avait fait un recensement essentiellement favorable aux ressortissants du Poul et du Kuilou. Parce qu'il était en alliance avec Titier. Pour remporter les élections de Vontaine. Stéphane Titier. Ça ne vous rappelle rien ? C'est ce qui s'est fait en 91 avec Mgabou, Alexis. Oui. Ce qui se fait avec Sassou Ibu, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on utilise le recensement comme arme pour gagner les élections. L'indépendant vit encore en grande partie, et même essentiellement, l'éducation de l'État. C'est-à-dire que l'éducation ne peut pas les fonctions. Et donc, ça c'est... Il faut aller vers l'autonomie. L'économie. Mais pour aller vers l'autonomie, il faut que l'élu soit légitime. Si c'est quelqu'un que vous avez nommé, ou que vous vous êtes débrouillé à ce qu'il soit maire, comment vous pouvez expliquer que le maire d'épendant, M. Viodo, et le président du Mard, n'a même pas appelé 30 conseillers ? Comment est-ce qu'il a voté ? Comment est-ce qu'il a voté ?